Salut, de retour sur le blog et sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais faire simplement une petite vidéo pour vous livrer le fruit d'une de mes réflexions par rapport à la conservation de la farine et de la levure. Alors, j'ai lu sur internet et j'ai entendu dans certaines vidéos que l'on conseillait notamment d'apprendre à faire sa levure soi-même puisque la levure a une date de péremption, en général qui se situe un an après la date d'achat. Et d'autre part, lorsque le paquet de levure est ouvert, on dit que la levure se conserverait 6 mois avant de perdre son efficacité. On dit également qu'il est intéressant de faire l'acquisition de moulins à grains afin de pouvoir faire des stocks de blé, de maïs ou tout autre aliment permettant de faire de la farine car ces aliments ont une durée de conservation bien plus importante que la farine comme celle que nous pouvons acheter dans les supermarchés. Alors, ces deux réflexions sont tout à fait exactes. Ce type de farine a une date de péremption, en général, à un an après la date d'achat et pour la levure, c'est un an effectivement. Et ce type de conseil est tout à fait pertinent. Il est évidemment très intéressant de pouvoir réaliser sa levure soi-même. C'est une technique relativement délicate mais qui est à la portée de tous et surtout qui ne nécessite comme ingrédient que de l'eau et de la farine. D'autre part, le moulin à grains est un outil extrêmement pertinent. J'adore ce type d'outil, un petit peu comme le hachoir à viande que vous voyez là ou les bocaux, ça fait partie des types d'outils que j'aime beaucoup dans la sphère de l'alimentation. Et il est aussi très pertinent de faire des stocks de blé, de maïs, c'est toujours mieux. Et effectivement, dans le cadre d'une interruption de la normalité à très long terme, ces systèmes seront davantage autonomes et résilients. Cependant, la vidéo d'aujourd'hui vise à nuancer l'inconvénient de conservation de la farine de supermarché et de la levure. Ici, on a une levure Bruggemann. J'adore cette levure. Pour moi, c'est la meilleure. J'en ai testé plusieurs. Aujourd'hui, je n'achète plus que ça. J'ai des stocks de cette levure. Et cette levure, ce paquet était périmé fin 2013, en décembre 2013. Et d'autre part, elle était ouverte depuis à peu près deux ans et demi. On dit que la levure perd son efficacité lorsqu'elle est ouverte depuis plus de six mois. Cette farine était périmée en janvier 2013, donc il y a un an. Et je l'ai achetée il y a environ deux ans et demi également. Ces deux éléments m'ont servi hier pour réaliser ce paix. Alors, ce paix, il est parfaitement réussi. Il est très bon. J'en ai mangé. Le goût est idéal. Aucun problème. Et donc, je souhaitais aujourd'hui vous dire que les dates de péremption qu'on trouve sur la levure, sur la farine industrielle, et d'autre part, lorsqu'on dit que la levure n'a plus d'effet six mois après son ouverture, ce n'est pas exact. Lorsque ces aliments sont conservés dans un endroit frais, qu'ils sont correctement refermés, ils peuvent avoir une durée de conservation et rester tout à fait aptes à la consommation pendant une période bien plus importante et tester et approuver au moins deux ans et demi, même si c'est ouvert, même si la date de péremption inscrite dessus est dépassée. Alors, attention, je ne dis pas que vous pouvez sans aucune difficulté consommer de la farine ou de la levure qui est périmée. Ce n'est pas ça. Il y a toujours le test, voire, sentir, goûter, qui est très important. Il faut prendre ses responsabilités. Vous êtes adulte, vous êtes des personnes responsables, et donc, je n'assume aucune responsabilité par rapport à ce que vous allez faire sur base de ces informations. Ce que je souhaitais simplement aujourd'hui, c'est vous livrer le compte-rendu de mon expérience. Dans le cadre de la conservation des aliments, il n'est pas toujours facile d'avoir de l'expérience, puisqu'il faut attendre sur une longue période, il faut entreposer des aliments. Ici, je peux dire que cette levure et cette farine, deux ans et demi après l'achat, un an après la date de péremption pour la farine, un mois après la date de péremption pour la levure, et en tous les cas, près de deux ans après son ouverture, elles sont toujours aptes à réaliser du bon pain, que nous consommons régulièrement, nous ne sommes pas malades, le pain est très bon. Voilà, et donc, cet élément permet de nuancer, quelque part, l'inconvénient dans le cadre de stocks de farine ou de levure. Libre à vous d'en faire ce que vous souhaitez, renseignez-vous, adaptez votre préparation en fonction. Voilà, à plus et ouvrez l'œil ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !